pour un vrai progressisme. Alors j'ai détaillé neuf points que je vais... j'en suis que là, mais donc il y a encore un certain nombre de slides, donc neuf points différents d'incompatibilité entre les luttes antiracistes, etc. Telles que ces luttes, telles qu'elles sont actuellement conçues, et d'autre part, l'antispécisme. Et pour chaque point, j'espère mettre en lumière pourquoi c'est incompatible, la manière dont ces luttes sont actuellement conçues, et pourquoi ces luttes feraient bien de changer sur ces points-là, y compris dans leur propre intérêt. Donc que ces critiques sont valables, y compris, seraient même valables, même s'il n'y avait pas les animaux. Donc c'est salutaire pour ces luttes elles-mêmes, et que c'est une condition pour arriver à un véritable mouvement progressiste. Alors voilà les neuf points. Donc, premier point, un vrai antinaturalisme. Je vais aborder pas mal de trucs déjà dits par Pierre hier. Un égalitarisme non-essentialiste. Je pense que la manière dont on conçoit la notion d'égalité aujourd'hui est à de gros défauts. La justice et la tâche de tous les agents moraux, ça, ça veut dire qu'il n'y a pas que les personnes, entre guillemets, concernées par une lutte qui ont le droit de dire quelque chose à propos de cette lutte. Que le fondement de notre progrès, notre arme principale, c'est la liberté de débat et de réflexion. En particulier, la critique des visions religieuses, parce que c'est devenu un tabou aujourd'hui. A une époque, la gauche était clairement critique des visions religieuses, en particulier du christianisme, puisque c'est ce qui est dominant aujourd'hui. Aujourd'hui, la gauche, parce qu'il y a les musulmans et que les musulmans sont, à juste titre, quelque part, par une catégorie opprimée, je dirais, en France, en tout cas, dans les pays comme les nôtres, c'est devenu un tabou de critiquer en particulier l'islam. Centralité du progrès collectif et non de la vertu individuelle, c'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui concerne aussi directement le mouvement animaliste, qui tend souvent à se centrer sur la question de la vertu personnelle du vegan qui n'a pas mangé un microgramme de quelque chose animal. Je t'interromps, tu as dit, les musulmans qui sont à juste titre, une catégorie opprimée, tu voulais dire qu'ils sont en effet, qu'ils considèrent à juste titre comme catégorie. Oui, 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 qu'on considère que c'est vrai que aujourd'hui, en France, les musulmans sont sujets à des brimades, etc., les histoires de burkini sur les plages, etc. Donc, centralité du progrès collectif, sortir de la perspective révolutionnaire, j'en ai déjà parlé un petit peu, je préciserai un peu les choses. Il n'y a pas que l'oppression systémique qui fasse mal, c'est-à-dire que notre critère ne doit pas être le caractère systémique ou non de quelque chose, et je pense que même systémique, c'est quelque chose qui ne veut pas dire grand-chose. Et la non-haine, que je ne développerai pas beaucoup, j'avais fait une autre conférence là-dessus, sur la non-haine, et je pense qu'il faudrait que j'en fasse plus, mais j'étais un peu fatigué, et je pense que vous serez fatigués aussi, donc voilà. Mais qui est contre la tendance des SJW en particulier, de se montrer souvent d'une férocité, et pas que les SJW, c'est une tradition dans la gauche très enracinée de haine du capitaliste, de haine de l'ennemi, de haine du fasciste, traité de rat, etc., etc. Donc...